Bonjour, mon nom est Pierre Jobin. Bienvenue à ce lancement virtuel de la Maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat 2021, présenté par Mercedes-Benz de Québec. On est ici du côté du Bonne Entente pour cet événement. Vous savez que cette fondation existe depuis 1991 et jusqu'à maintenant, on a redistribué plus de 30 millions de dollars à des organismes qui en ont besoin, à des gens qui en ont besoin dans la région de Québec. Et Charles Tanguay est avec nous pour parler des défis pendant la pandémie, de ce qui s'en vient aussi. Bonjour Charles. Bonjour Pierre. D'abord un mot sur le grand-père, comment va Maurice ces temps-ci? Il va très bien, il va très bien. Il trouve un peu le temps long, on est limité dans nos déplacements, mais somme toute, il est encore actif, il se tient au courant de la fondation. On le salue et il est avec nous en pensée aujourd'hui. Oui, tout à fait. Une année de pandémie pour une fondation qui avait quelque chose comme plus de 200 points de vente, de continuer de vendre des billets pour aider ces gens, ces familles, c'est pas évident ce que vous avez vécu. Ça a été une grosse année de défis, mais tout le monde a travaillé très, très fort, les bénévoles, les gens de la fondation. La vente de billets en ligne de la Maison Tanguay 2020 a vraiment pris de l'ampleur cette année. Donc, c'est venu compenser. À la réouverture de tous les commerces, la population a vraiment été généreuse, ils ont continué de nous encourager. C'est ça, tu as ressenti que même s'il y avait des pertes d'emploi, qu'il y avait des difficultés, les gens ont continué de contribuer. Oui, tout à fait. Les gens ont continué de contribuer, puis de participer au tirage. Ça a été très encourageant pour nous. Et en pleine période de pandémie, Charles, avec auparavant 250 points de vente pour vendre ces billets-là, il faut se réinventer, il faut changer. Maintenant, vous avez pensé à offrir à des organismes, on peut prendre un exemple, la Fondation de l'OTIS, par exemple, de vendre des billets pour vous. Ils peuvent conserver une partie de la vente des billets. Oui, tout à fait. Donc, à travers la nouvelle plateforme, on prend par exemple la Fondation de l'OTIS. Ils vont pouvoir venir s'inscrire, inscrire tous leurs membres. Et les membres qui vont vendre des billets vont recevoir une commission qui va rester pour leur organisme. Donc, une commission de 15 % sur la vente totale des billets. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on vend un billet à 10 $, la Fondation de l'OTIS va garder 1,50 $ à chaque billet vendu. Oui, exactement. Et ça va pouvoir leur aider à financer une panoplie de projets. Des billets à 10, 20 et 100 $. Mais ceux qui voulaient le billet traditionnel, c'est encore disponible. Ce n'est pas seulement virtuel. Non, c'est toujours disponible avec la réouverture. Tous nos partenaires, puis d'ailleurs, je tiens à leur remercier aujourd'hui, nous ont encore autorisé à vendre des billets à l'intérieur de leur succursale. Donc, c'est plus de 200 points de vente. Il y a aussi la nouvelle plateforme qui va nous permettre, on l'espère, d'accroître nos revenus cette année. Et vous, ça vous permet justement de récolter combien? Parce que vous avez aussi des chiffres sur les montants recueillis au cours de la dernière année et vos objectifs aussi. Oui, nos objectifs sont très ambitieux cette année. En 2020, pour l'édition 2020, ça a été malgré tout un record pour la Fondation. Avec les changements qu'on avait apportés l'an dernier, on a été capable d'amasser de plus de 2,5 millions de dollars. Donc, une augmentation significative par rapport à l'année d'avant. Est-ce qu'on sent que les gens sont un peu plus inquiets, les gens qui vous demandent de contribuer, est-ce que vous les sentez plus inquiets avec cette pandémie? Les demandes sont grandissantes. Chaque année, on reçoit de plus en plus de demandes. Le rôle de la Fondation s'élargit aussi. Donc, on a des familles qui sont dans le besoin maintenant, autant que des familles qui ont des enfants handicapés, que ce soit des handicaps physiques ou psychologiques. Merci Charles. On se retrouve en conclusion pour ce lancement virtuel. À plus tard. Merci Pierre. À tantôt. Quelques chiffres maintenant. Ça fait 30 ans que la Fondation existe. 25 ans qu'on procède au tirage d'une maison. Mais une autre belle association depuis 13 ans pour la maison virtuelle en 3D avec l'entreprise Graf Synergie. Son directeur Création est avec nous aujourd'hui. C'est M. David Bourassa. M. Bourassa, on s'est inspiré de quoi cette année? Quelles sont les particularités dans cette maison? Je pense que malgré toutes les qualités qu'on peut trouver à l'édition 2021, la particularité de cette année, c'est vraiment qu'elle prend son rôle de symbole de solidarité. Je pense qu'elle est la représentation d'un grand geste de solidarité à chaque année de la population pour les familles d'enfants. Et là, vous devez déblouir les gens quand vous créez quelque chose du genre? Tout à fait. Donc, pour qu'elle prenne justement son rôle de locomotive de solidarité, elle a besoin d'éblouir. Et c'est justement ça que je suis venu faire aujourd'hui, c'est introduire la présentation que j'ai moi-même montée pour vous présenter à quel point cette maison-là va être éblouissante. Alors M. Bourassa, sans plus tarder, on y va avec la présentation virtuelle de cette résidence. Depuis le printemps dernier, les Québécois n'ont jamais autant ressenti le besoin de se reconnecter à la nature pour se changer les idées. C'est précisément à partir de ce sentiment de réconfort nature que la maison Tanguay 2021 a pris forme. Dans cet esprit, la maison reprend le style Farmhouse en continuité du concept tant apprécié de la maison de l'année dernière. Le style Farmhouse se manifeste ici par l'agencement de volumes simples et bien articulés qui font un rappel intéressant aux murs coupe-feu et au toit de nos maisons typiques ancestrales. Au centre de la composition se trouve l'entrée principale de la maison. Nous voici dans le hall d'entrée. Assez souvent, l'entrée d'une maison bien pensée se situe au carrefour des circulations qui permettent l'accès à l'ensemble des autres pièces. Nous avons donc les aires de vie de ce côté, de l'autre, la suite des maîtres, puis l'escalier et l'ascenseur qui nous mènent à la salle familiale au sous-sol. Et juste devant l'entrée, le bureau qui est l'une des particularités de la maison 2021. À cet endroit, un boudoir ou un jardin d'hiver aurait pu être tout aussi intéressant. Mais pour plusieurs, le télétravail est devenu une nouvelle réalité. En situant le bureau devant l'entrée, il est pensable de recevoir ses clients et ses collaborateurs. Je vous accompagne maintenant dans l'aire de vie principale. C'est l'endroit où l'on partagera l'essentiel de notre quotidien et de nos moments les plus précieux en famille. La première chose qui se présente à nous est la générosité de l'espace. La succession des fonctions cuisine, salle à manger, salon nous donne un grand volume simple et limpide. Par son majestueux plafond cathédral, l'espace nous amène une impression de liberté. L'inspiration scandinave est à l'honneur pour 2021. Des lignes pures, une organisation structurée de l'aménagement et une utilisation du bois sans excès nous enveloppent d'une simplicité apaisante. Remarquez l'abondance de la fenestration qui nous met en relation directe avec la beauté du contexte environnant. Un espace extérieur aussi invitant, ça mérite qu'on s'y attarde. À toute fin pratique, la terrasse principale est le miroir à ciel ouvert des qualités que nous venons de voir entre les murs. Les fonctions cuisine, salle à manger, salon se succèdent dans la même logique simple, spacieuse et encore plus contemplative. Nous avons ici le regroupement de tout ce qu'il faut pour un lâcher prise total et assumé. Une maison à faire rêver, penser pour être construite au milieu de décors fabuleux. Imaginez-vous maintenant pouvoir étirer vos soirées d'été sur la terrasse du spa. Ok, retrouvons nos esprits et poursuivons là où nous en étions. Adjacent à notre spa extérieur, la chambre des maîtres. Encore une fois, le plafond cathédral qui couronne l'esprit scandinave de la pièce nous laisse pantois. D'un côté, la cohésion mobilier-fenêtres, cohabitant avec l'air de détente extérieure, est incroyablement réussie. De l'autre, comme un prolongement de l'espace, une superbe salle de bain entièrement dédiée aux occupants de la chambre. Une pièce aussi vaste que bien pensée, avec son walk-in tout au fond et son design qui n'est surtout pas en reste. Baignoire autoportante et douche de verre font l'effet d'une sculpture ornamentale au centre du plancher. Remarquez la composition parfaite du mur de vanité. La fenêtre surplombant la banquette laisse presque la nature faire partie de l'espace. Voilà, je m'arrête ici en espérant vous avoir donné l'envie de poursuivre vous-même la découverte des autres pièces en visitant MaisonTanguet.com. Une visite virtuelle comme celle-ci est issue d'une collaboration de longue date entre la Fondation Maurice Tanguet, nos talentueux concepteurs et graphes synergies dont je fais partie aux côtés de notre président Francis Lessard. Ce qui m'amène à souligner l'implication de l'équipe dévouée qui est la mienne, à qui l'on doit la mise en ligne de la maison la plus populaire du Québec. Artistes 3D, animateurs, réalisateurs, monteurs et programmeurs, tous appuyés par nos anges à l'administration et au marketing. Un dernier mot pour vous inviter à être nombreux à participer au tirage et encourager la juste cause de la Fondation Maurice Tanguet au profit des enfants handicapés. À tous, bonne chance! Et M. Bourassa, on a vu dans la vidéo que vous avez pensé au télétravail. Je pense que c'est important maintenant de se réserver une pièce parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce qu'on en a pour plusieurs années? On verra bien. Merci beaucoup pour cette visite. Et on va poursuivre maintenant parce qu'on a une clip qui sera distribuée, un vidéoclip qui sera distribué un peu partout sur nos sites Internet pour la vente des biens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est grâce à cette maison qu'on peut vendre des billets. L'objectif, c'est cette année, c'est 3 millions de dollars qui sont par la suite redistribués à des gens qui en ont besoin. Vous allez d'ailleurs en avoir un de ces témoignages chez Mme Jessica Lavoie et son garçon Aiden que j'ai rencontré un peu plus tôt cette semaine. Aiden qui est d'ailleurs la tête d'affiche qu'on voit sur nos posters qui est notre petite vedette cette année. Alors je les ai rencontrés. À un certain moment, ils ont eu besoin d'aide et la Fondation Maurice Tanguay était là. Bonjour Aiden. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On respecte le 2 mètres de distance, on le précise. Le petit Aiden semble très très actif et vous avez fait appel à la Fondation Maurice Tanguay parce qu'il fallait un peu sécuriser votre milieu de vie ici. Oui exactement. En 2014, on a fait une demande à la Fondation puisque Aiden fuguait énormément. On avait besoin d'une tranquillité d'esprit puis de ne pas s'inquiéter à chaque fois qu'on est dans la cour extérieure puis qu'Aiden se dirigeait toujours vers la rue. Donc c'est là qu'on a fait une demande à la Fondation pour nous venir en aide. Avec une clôture qui permet de faire un périmètre sécurisé. Et quand on commence dans la vie, des fois que les enfants n'ont pas les moyens de faire une grosse dépense comme ça au début. Exactement. Oui, énormément. Bon. Et puis, il a dû subir des interventions à l'hôpital. On imagine le scénario, nos enfants ont une grippe, on est auprès d'eux. Mais là, vous êtes à l'hôpital pendant les derniers semaines, les semaines, les semaines. Et ici, la maison, ça doit continuer de rouler. Vous demandez encore une forme d'aide à la Fondation Tanguée pour la Famille. Exactement. En 2018, Aiden a été très malade. Plusieurs pneumonies à répétition qui a terminé avec une gastrostomie pour les liquides. Donc, il y a eu des interventions chirurgicales, plusieurs opérations. Puis c'est là que nous, écoutez, on n'était pas souvent à la maison. Puis on avait notre autre petit garçon aussi. Puis là, quand tout ça s'est terminé, on avait besoin un peu de souffler en famille, puis d'avoir du temps de qualité. Donc, on a fait une demande à la Fondation, le progrès de l'aide de l'entretien ménager. Puis là, ça enlève une pression sur la famille. Quand on se retrouve, c'est pour un peu passer du temps entre nous au lieu de faire d'autres tâches. Oui, énormément. Bon. Et puis, il y a une chose que je voudrais préciser aussi. Je vous invite à le nommer. Votre employeur qui vous donne beaucoup de latitude, qui a une grande compréhension pour vous aider. Oui. Moi, je suis adjointe administrative chez votre conseiller.net depuis bientôt deux ans. Puis ça n'a jamais été un problème. Ils ont toujours su m'accommoder quand je devais m'absenter. Même sur des longues périodes, ils ont toujours été compréhensibles. Ça, ça enlève une pression aussi pour vous. Oui, énormément. Aiden, est-ce que tu vas écouter le film Histoire de joie aujourd'hui? Oui. À la télévision? Bye-bye. Merci, là. Bye-bye. Bye-bye. Merci, Jessica. Merci beaucoup. Merci. Alors, une très belle rencontre avec Aiden et Jessica. C'est une famille très unie. Le père s'implique aussi. Son frère. Tout le monde met la main à la pâte pour donner un petit coup de main à la famille. Et aussi, je le précise, son employeur dont elle parlait, qui lui laisse une grande latitude, justement, pour bien s'adapter avec tous les membres de cette famille. Alors, vous avez eu un exemple de ce que fait la Fondation. Mais en voici d'autres, tout de suite. Un jour ou l'autre, on se demande tous ce qu'on pourrait faire de concret pour améliorer la qualité et les conditions de vie des enfants qui en ont besoin. Comme les jeunes enfants handicapés de la Fondation Maurice Tanguay. On voudrait agir directement, mais on se sent impuissant. Comment venir en aide à tous ces jeunes? Comment chacun de nous pourrait faire ce petit quelque chose qui fera la différence? La réponse est simple. Achetons des billets de la Maison Tanguay. Tous les profits, sans exception, vont à ces enfants. Ce faisant, ce n'est pas un petit geste que vous poserez, mais le plus bel élan du cœur qui soit. Je pense que par cette vidéo, Charles, on comprend bien l'implication de la Fondation. Mais pour arriver à tout ça, ça prend une équipe, ça prend des bénévoles, beaucoup de gens autour de vous aussi. Oui, certainement. Et aujourd'hui, j'aimerais ça les remercier. Un merci spécial. L'ensemble de la population du Québec qui nous encourage année après année. En achetant un billet, ils font la différence. Aussi, tous les bénévoles qui sont avec nous depuis plusieurs années, qui travaillent fort à vendre des billets. Les organismes, les personnes à la Fondation aussi, tous les membres de la Fondation qui sont avec nous depuis plusieurs années. Je pense aussi à nos partenaires majeurs comme Nouveau Climat, Mercedes-Benz de Québec, Ameublement Tanguay, L'RBC, TVA et Québécois Média. Grave synergie. Merci à vous d'être avec nous chaque année et de nous encourager de rendre tout ça possible. Charles, on rappelle que les billets sont en vente au prix de 10, 20 ou 100 $. De façon virtuelle, c'est nouveau, mais aussi de la façon traditionnelle. Et on peut peut-être en offrir un, par exemple, c'est une idée comme cadeau de Noël. On les retrouve dans les magasins Tanguay, dans les magasins Latulippe, au Galerie de la Capitale, à Laurier-Québec, à Place Seine-Foy et aussi dans les restaurants normandins. Charles, le tirage de la maison, c'est en septembre 2021. C'est bien ça, Pierre. On est à 2 mètres. L'an prochain, on aura peut-être le droit, ça sera peut-être fini la pandémie, d'être un peu plus prêt pour faire le tirage. Qui sait? J'en suis convaincu. On l'espère. On se le souhaite. Merci, Charles. Bonne chance et merci à tous les bénévoles et à tous les gens qui s'impliquent auprès de la Fondation Maurice Tanguay. Merci. Merci, Pierre. Merci. 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 Merci.